Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bokey. Aujourd'hui, nous allons manger des cookies. Depuis le 31 mars 2021, de nouvelles règles doivent être mises en place concernant la gestion des cookies sur les sites et les applications mobiles. Deux obligations majeures. La première, c'est que le site stockant des cookies doit informer l'internaute sur l'utilisation de ses cookies. Et la deuxième obligation, c'est que l'internaute doit pouvoir refuser les cookies aussi facilement qu'il lui est proposé de les accepter. Tous les cookies du site ne requièrent pas le consentement de l'utilisateur. Pour être exempté de consentement, les traceurs doivent avoir une finalité strictement limitée à la seule mesure de l'audience du site ou de l'application et servir à produire des données statistiques anonymes uniquement. Les stats générés par les matomo hébergés par Biblibre ne stockent plus de cookies. Il n'est donc pas nécessaire de demander le consentement de l'utilisateur pour les utiliser. Ce n'est pas encore le cas avec Google Analytics. Mais pour commencer, techniquement parlons, c'est quoi un cookie ? Donc un cookie est un petit texte envoyé par le serveur au navigateur web et qui sera renvoyé automatiquement par ce navigateur lorsque celui-ci se connectera au serveur partageant le même nom de domaine. Concrètement, ici je suis sur une notice bokeh qui a été enrichie avec des vidéos YouTube. Sous Firefox, si je fais clic droit examiner l'élément et que je vais dans l'onglet stockage, je vais pouvoir voir les cookies qui ont été automatiquement stockés sur mon navigateur. Donc là en l'occurrence, je vois que YouTube a stocké trois cookies. Ces trois cookies, la prochaine fois que je me connecterai à YouTube, vont être transférés au site. Nous allons voir comment activer la fenêtre de gestion des cookies dans Bokeh. Pour activer la fenêtre de gestion de cookies, il faut aller dans l'administration de Bokeh, dans les variables, et sélectionner la variable CNIL underscore consent underscore enable. Donc c'est affiche la demande de consentement avant l'insertion de cookies ou autre traceur. Donc je peux sélectionner soit au aucun pour n'avoir aucune fenêtre de cookies, soit l'option activer nos configurables qui était l'ancienne fenêtre de gestion des cookies qui n'est plus compatible RGPD. Et enfin, celle qui nous intéresse, qui est la troisième option qui est activée avec un gestionnaire de cookies configurables. Une fois cette option validée, si je retourne sur l'administration du site, je vais voir la fenêtre des cookies apparaître. Une fois cette fenêtre activée, voilà comment ça se présente sur le site. Sur votre portail Bokeh, deux cas possibles. Soit vous avez Google Analytics d'activer. Dans ce cas-là, lors de votre première connexion au site, la fenêtre de gestion de cookies va s'afficher. Si vous n'avez pas Google Analytics d'activer, la fenêtre de gestion de cookies ne s'affichera que lors de votre première connexion sur une page intégrant des ressources externes nécessitant des cookies. Par exemple, des pages contenant des lecteurs YouTube, Vimeo ou INA. Si on prend un exemple, sur cette page, j'ai une vidéo INA qui m'est proposée. Donc, j'ai la fenêtre de gestion de cookies qui s'affiche. J'ai la possibilité d'accepter tous les cookies, de refuser tous les cookies ou de personnaliser mon choix. Donc, dans un premier temps, je peux tout refuser. On va voir que la vidéo de l'INA est désactivée puisque j'ai refusé tous les cookies. Cependant, j'ai toujours la possibilité de changer d'avis et d'autoriser les cookies de l'INA. Donc, si j'autorise, la vidéo de l'INA va s'afficher et toutes les vidéos de l'INA du portail me seront accessibles. Sachant qu'une fois que j'ai accepté tous les cookies, personnalisé les cookies, je n'ai plus la fenêtre de gestion des cookies qui va s'afficher. Si je veux pouvoir redéfinir mon choix de cookies, il va falloir que je rappelle la fenêtre de gestion des cookies. Donc, ici, on est en magasin de thèmes et j'ai un lien gestion des cookies qui est une boîte en fait. Et cette boîte peut être placée n'importe où sur le site. Donc, celle-ci est en bas de page, mais vous pouvez la retrouver dans votre compte ou ailleurs. Si je clique sur gestion des cookies, je vais bien voir que l'INA a été autorisée alors que tout le reste est toujours désactivé. Je peux de nouveau tout refuser. Et dans ce cas-là, ma page va se recharger et la vidéo de l'INA ne me sera de nouveau plus accessible. Voilà, c'est fini pour cette première présentation de la gestion des cookies dans Bokeh. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bokeh. Sous-titrage ST' 501